Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 déplorable. Mes chers amis, depuis le Burkina Faso, des audios des traîtres officiers supérieurs de l'armée burkinabé ont fuité. Je vais vous laisser écouter tout de suite. Le colonel Damiba, l'ancien président du Burkina Faso, est à la base de la déstabilisation. Ils ont, il y a un audio ici que je vais vous faire écouter, que les burkinabés ont déjà vu. Mais j'aimerais que le monde entier voit ce qui se passe. Et je conseille au capitaine Ibrahim Traoré de mettre un mandat d'arrêt international contre le colonel Damiba. Écoutons, c'est toujours. Et puis l'attaque, l'attaque, l'attaque de la localité de Basalgo. C'est Damiba qui est derrière. Comment ils ont planifié ? Comment ils veulent déstabiliser les Burkina Faso ? Écoutons. Oui, je vais me rendre grâce. Écoutons. Les événements à gauche, à droite, là. Tout à fait. C'est tout possible. Oui, oui. Mais grâce aux prières, en tout cas, on compte moins. J'ai réussi le futur cherchant rapidement, sinon vraiment, c'est pas facile. Oui, oui. Donc, c'est par rapport à ça que le grand frère a dit de te contacter. Oui, c'est ça. Et tu, voilà. Un tout pro. Tout pro, tout ce qu'il y a. Il y a déjà à ton niveau. C'est ça. Il n'y a même pas de problème. Mais effectivement, on s'est mis au téléphone. On avait eu à échanger pas mal sur beaucoup de sujets. Voilà. Donc, je lui avais donné mon accord. Je lui ai dit, bon, c'est question, on va mettre tout en prière. Oui. Voilà. Et tu vois maintenant comment on peut peut-être faire insérer ça dans les jours à venir. Le cœur. Voilà. Non, je lui disais vraiment, il faudrait que... On ne peut pas bouger comme ça. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà. Ok. Peut-être que tu pourras t'y libérer encore. Oui. Déjà, ce qui est le plus que je te demande, c'est de me faire déjà comment toi-tu lis la situation. Et puis, quels sont les moyens que tu penses pour pouvoir disponibiliser, quoi. Ok. Vous avez déjà fait un point. Il faut dire qu'il fallait qu'on accélère. Puisque si, déjà, on laisse, déjà, il soit de, comment on appelle, la force spéciale de l'AIS, là, se mettre en place, là. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Faut être honnête, c'est assuré, ça serait un peu très difficile. Donc, ce qu'il y a dû, c'est déjà anticiper, ça aura plus de moins. Voilà. Donc, anticiper leur plan, parce qu'il y a l'effort spécial de l'AIS. Donc, ils ont peur. Ils veulent, avant que cela ne soit fonctionnel, il faut qu'ils anticipent à déstabiliser les Burkina Faso, leur propre pays. Écoutons. Bon, il y a trois racines de l'arbre, en tout cas, qu'il faudrait vraiment mettre en urgence les déraciner. Voilà. Voilà. Il y a, côté, ceux des VDP. Voilà. Voilà, il faut rapidement faire tout possible, déjà. Voilà. De démoraliser, comme on a l'habitude de le dire. Démoraliser. Ceux des ronds-points de Ouagadougou, là. Les juifs, voilà. Je suis en train de mettre un truc en place à Ouagadougou. Comme je le disais aux grands frères, c'est le moins de moyens. Plus aujourd'hui, pour aborder les gens, c'est comme on le dit, là. C'est pas facile. Il y a des gens qui ont pu déjà détenir leur vision. Vu qu'actuellement, avec la situation de Ouagadougou, en particulier, là. Voilà. Donc, je suis en train de mettre un système en place. Mais déjà, il y a quelqu'un que j'ai contacté hier nuit. Qui a promis de me revenir dans la journée d'aujourd'hui. Ok. Donc, je vais attendre son retour pour ne pas qu'on se bénéficie pour faire quoi que ce soit. Voilà. Et ces leaders, là, j'ai quatre leaders que je suis en train de vouloir, peut-être, donner leur vigilance. Et si ces gens, là, qui viennent dans mon lot, je crois que le reste, là, Inch'Allah, ça va aller. Voilà. Donc, ils sont en train de contacter quelques leaders. Quels sont, qui sont ces leaders? Il faut bien enquêter ça. Qui sont ces leaders, qui sont complices de ces gens-là? Écoutons les restes. Voilà, côté vide-été aussi. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Je peux déjà donner l'assurance à 40%. On va essayer de... A des repos, il est là-bas. Non, si c'est ça seulement, ça, c'est même pas un problème. Ça, c'est un meilleur de temps. Un meilleur de temps seulement. Voilà, vu que déjà, même, ils sont déjà soucrans. À l'intérieur, même, ça n'est pas... Ce qui se passe actuellement, là. Donc, ça fait qu'il n'y a rien de temps. Et je peux donner l'assurance, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est les gars des ronds-points, là. Voilà. Donc, ouais, il insulte les patriotes burkinabés qui sortent nuit et jour pour soutenir le capitaine, le Waiya. Il est en train de les traiter d'illettrés. Des patriotes qu'on doit saluer. Voilà ces traîtres qui sont à la base de tout ça. Écoutons ce qu'il va dire après. Là, j'ai déjà pu contacter au moins deux personnes. Ils vont essayer de les infiltrer un peu, un peu. Dans les cas contraires, c'est de créer une insécurité totale dans les différentes villes, là. Pour les révolter. Hein? Vous avez entendu? Il dit qu'il n'est pas facile de convaincre les Waiya, là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Que lui, il va mettre des infiltrés. Si cela ne marche pas, ils vont travailler avec les terroristes pour créer l'insécurité partout au Burkina Faso. Comme ça, les Burkinabés vont se révolter contre les capitaines. On est dans une guerre contre des gens qui sont dans nos salons. Donc, ce n'est pas une guerre facile, hein. Les gens pensent que ces terroristes-là viennent ailleurs, là. Ils viennent, mais ils ont des complices, c'est nous-mêmes, dans nos salons. Je vous dis. C'est Dieu seul qui peut nous sauver dans ce combat. Et nous allons gagner, Inchallah. Le capitaine va gagner ce combat. Le peuple Burkinabé, le pays des hommes intégrants, va gagner contre les ennemis du Burkina Faso. Écoutons le reste. Donc, les dispersés. Quand les voyers à la voie s'est rassemblés, ils vont créer l'insécurité pour que les gens aient peur de sortir, même pour sortir capitaine, pour soutenir capitaine. Voilà la stratégie qu'ils sont en train de faire. C'est la honte. Wallahi. Tout le monde a écouté, hein. Je conseille le peuple Burkinabé de ne pas avoir peur, de doubler d'efforts, de sortir matin, midi et soir pour soutenir leur pays. Le Burkina va gagner contre ses ennemis. Écoutons. Il va partir de l'insécurité, là-dessus. Voilà. Il va se débrouiller déjà que ce soit dans les différentes villes-là. Chaque jour que Dieu donne, il va pouvoir voir comment on pourra au moins s'arranger avec des ennemis qui seront sur place là-bas. Voilà. Ils vont tendre quelques trucs insécurité aggravés. Voilà. Voir les revolts passer. Une fois seulement, c'est quand tu es à la sécurité, que tu sortes, tu fais tes conneries. Hein? En tout cas. Voilà. Tout le monde a entendu, hein. Il n'a pas parlé en chinois, il a parlé en français et tout le monde a compris. Voilà. Ils veulent créer l'insécurité. Tendre les ambusquettes. Non, c'est la honte. On doit vraiment émettre un mandat d'arrêt international contre Damiba. Franchement, c'est la honte. Ce sont les éléments de Damiba qui sont en train de déstabiliser le Burkina Faso en complicité avec les terroristes. Le capitaine l'a dit, hein. Il l'a dit. Le capitaine est un visionnaire. Il a tout vu, il a tout dit avant. Il a dit ça depuis le début de ces mois. Donc, vous avez vu, ça, c'est la fuite de l'air vocaux. Et ça, c'est pas... Il y a d'autres vocaux, hein, qui sont pires que ça. Ça, ce n'est que le début. Écoutons comment le capitaine a démasqué ces voyous-là. D'agent à l'intérieur, donc, de nos rangs. Donc, de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité. Nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion, dans les projets d'attaque. Environ une dizaine, malheureusement, de personnel FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes. Eh! Qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc, ces personnels étaient en lien avec les terroristes pour leur donner les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça... Voilà. Malheureusement, c'est le cas. Que Dieu protège les Burkinabés face aux... Je conseille à tous les Burkinabés de ne pas avoir peur. De sortir quand vous voulez. Sortez et soutenez la transition Burkinabé. Les Burkinabés vont gagner contre ses ennemis. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.